Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Aujourd'hui on va accueillir trois intervenants. Vincent Vacari qui est technicien expérimentation à Allianz BFC Bourgogne-Franche-Comté qui rassemble trois coopératives de 12 agriculteurs et dans neuf départements différents. Et aussi qui est animateur du GU2E Club AgroEco donc qui lui prend pas mal de son temps. Ensuite Frédéric Rémy qui est chef d'exploitation à la ferme de Saint-Lubin et qui va nous présenter un peu les expérimentations qu'il fait à son échelle sur sa ferme et ses changements de pratique qu'il a opérés depuis 2010. Et enfin Sophie Virozeski de la chambre d'agriculture de l'Oise qui est animatrice du GU2E semi-direct Avenir 60. Donc voilà, veuillez les applaudir chaleureusement et on va commencer les conférences. Merci. Eh bien écoutez, bonjour à tous. J'espère que la visio va bien se dérouler. Je remercie Verde Terre Productions pour cette matinée et me laisser la parole pendant une grosse demi-heure. Donc moi ce que je vous propose ce matin, c'est de regarder… J'espère que le défilé des diaporamas se passe bien. Donc effectivement, moi je travaille à la coopérative Alliance BFC qui regroupe trois coopératives Dijon-Céréales, Bourgogne-du-Sud et Terre-Contoise avec deux casquettes. C'est l'animation du Club Agroéco, donc un groupe d'agriculteurs engagés dans l'agriculture de conservation des sols et responsable d'une ferme expérimentale qu'on a mise en place en 2011 qui aujourd'hui représente 25 hectares en huit parcelles, dont la photo que vous avez sous les yeux qui est la parcelle qui s'appelle Point-Semmets. Et donc on travaille pour faire simple cinq grandes thématiques et on compare sur des grandes parcelles à peu près 76 systèmes de culture en comparaison. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de faire vraiment un focus sur la partie intérêt des couverts végétaux en agriculture de conservation des sols, en se basant sur des résultats qui sont issus de deux sources. La première source, ce sera les résultats de la ferme expérimentale de Framantau en Prévis et une deuxième source qui sera également des données issues directement des parcelles des agriculteurs membres du Club sur lesquels on travaille différentes thématiques dans leurs parcelles. Donc on va parler des biomasses produites par les couverts, garder un peu les éléments mobilisés dans cette biomasse. Le devenir de cette biomasse nous pose vraiment une interrogation, notamment dans les systèmes en semi-direct. On regardera aussi l'impact des couverts sur les reliques à d'azote. Donc ça, c'est un travail qu'on fait régulièrement sur la ferme. On fera aussi à Framantau 12 ans d'ACS. Donc c'est intéressant de commencer à faire des premiers bilans et donc on regardera un peu qu'est-ce que donne l'arrière effet des couverts végétaux. On va regarder aussi quelques impacts découverts sur les maladies du sol. Un petit focus sur les intercultures qui pourraient éventuellement piéger les grosses altises. Et on fera aussi en photo, en visuel, on avait fait des semis de couverts par drone. On verra ce que ça donne. Un petit focus sur le grand sujet du moment, le stockage du carbone. Donc on regardera sur des systèmes de culture de Framantau, comment on a pu largement augmenter le carbone du sol et la biomasse microbienne. Et si on a le temps, on fera une synthèse sur le rendement de deux cultures qu'on a décidé de choisir, qu'est le colza et l'orge de printemps, pour faire une confrontation semi-directe, travail du sol. Alors la biomasse des couverts, là c'est une photo qui a été prise sur un couvert chez un membre du club amusant, en fait tous les ans, une plateforme couvert végétaux. La grande règle qu'on cite régulièrement, c'est pour produire trois tonnes de matière sèche, il faut à peu près 60 d'azote de védicat post-récolte. Donc ça veut dire que si on n'a pas ces 60 unités, ce n'est pas décodant de fertiliser le couvert végétal, et notamment avec la partie ferti-organique, qui peut être du fumier ou des digestats de méta. Alors pour moi, le premier rôle d'un couvert végétal, c'est de conserver la structure présente lors du semi. Ça veut dire que si on a un couvert à semer entre deux cultures de vente et qu'on a dégradé la structure le jour de la récolte, par exemple, la culture de vente, pour moi, il faut retravailler son sol avant de semer le couvert, dans la mesure où il n'y a quasiment aucune espèce qui permet de casser des zones de tassement, à part des légumineuses pérennes, mais qu'on n'utilise pas dans les couverts annuels. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à la structure du sol lors du semi du couvert. Effectivement, le couvert permet de stocker du carbone en surface, d'augmenter la matière organique vivante. On parlera tout à l'heure de la biomasse microbienne qu'on a pu mesurer sur la ferme. Bien sûr, c'est piéger et restituer les éléments minéraux qui sont présents dans le sol, stimuler l'activité biologique du sol, on le voit bien notamment sur l'activité des vers de terre, concurrencer les adventistes, on verra la photo avec le drone, et puis créer de la porosité via le système racinaire des crucifères, des légumineuses ou d'autres espèces qui composent ce qu'on appelle des couverts biomax. Et en fonction des années, effectivement, la première qu'on était en train de faire déposer de biomasse dans une plateforme qui était dans Lyon, qui a été largement handicapée par le manque de précipitation et puis par les fortes températures. Et là, dans cette plateforme, effectivement, cette année-là, tout ce qui était légumineuse, ont eu du mal à exprimer de la biomasse. À l'inverse, les crucifères se sont bien développés. Alors là, c'est juste un exemple des couverts qu'on peut tester soit sur nos plateformes ou qui est concrètement préconisé au sein des agriculteurs membres du Club Agroéco. Voilà, c'est des couverts biomax qui sont généralement composés de différentes espèces. Là, vous avez un exemple d'un couvert qu'on cite souvent le couvert numéro 5, qui a une base de légumineuses, de protéagineux, avec quand même pas mal de semences de ferme dans le couvert. Là, par exemple, si on prend le couvert numéro 5, effectivement, ça coûte 80 euros de l'hectare. Et généralement, depuis qu'on fait des plateformes depuis 2016, ce couvert biomax, c'est celui qui réalise le plus de tonnage de matières sèches à peu près en 100 jours de végétation. Là, vous avez un exemple de tous les couverts qu'on a pu réaliser sur la plateforme de Luzan. Donc, Luzan, c'est au nord de Besançon, où on voit qu'effectivement, en fonction des couverts, on a des matières sèches qui peuvent être différentes. Ça, je vais passer rapidement. Le couvert 6, qui était un couvert 100% légumineuse, effectivement, c'est là qu'on a le moins de matières sèches. Ça paraît logique. Et puis, on avait aussi, sur cette plateforme, fait des semis par drone, notamment du couvert numéro 10, qui était un peu plus élevé en matière sèche, logiquement, par rapport à sa date de semis. Ça avait été semé dans le blé au 16 juin, alors que la plateforme avait été semée par la suite en direct au 20 juillet. Ici, vous avez les tonnages réalisés en 110 jours. Donc, globalement, le seuil qu'on se fixe de 3 tonnes de matières sèches, il a été atteint dans le couvert numéro 3. Il a une base tournesol, traite d'Alexandrie, riz, radis fourragés, facélie, plus colza, semences de ferme. Voilà, donc on ne va pas tout détailler. Cette année, le couvert 1, qui représentait 1,4 tonnes de matières sèches, en 2022. Cette année, en 2023, sur la plateforme de Lyon. Hier, les fèvrones font 20 centimètres de haut. La biomasse n'est pas du tout au rendez-vous, mais c'est lié aux conditions de l'année. Et puis, dans cette plateforme-là, on fait régulièrement des couverts associés avec de l'engrais minéral dans la ligne de semis. Donc là, on avait mis du NP-soufre dans le couvert numéro 5. Et globalement, on n'a pas vu d'effet supérieur sur la biomasse aérienne. Voilà, et le couvert 10, donc on l'avait fait semis au drone le 16 juin, ou semé à la dent le 20 juillet, après la récolte du blé. Globalement, le tonnage réalisé est identique à 1,7 tonnes. Mais par contre, on verra tout à l'heure que le vol de drone a permis de bien gérer la partie adventice par un effet de couverture tout de suite après la récolte du blé, notamment vis-à-vis des régras. Alors aujourd'hui, effectivement, on fait des belles biomasses dans nos couverts végétaux en fonction des années. On analyse régulièrement en laboratoire les éléments qui se mobilisaient dans cette biomasse aérienne. Si on prend notre couvert numéro 5, Biomax, effectivement, à Luzon, il a réalisé 2 tonnes de matière sèche. Et potentiellement, dans cette biomasse aérienne, on a mobilisé 60 d'azote, 8 de phosphore, 64 de potassium, 34 de calcium et 4 de malhésie. On voit par exemple que le couvert numéro 7 à base de crucifères est plutôt riche en potasse et en calcium. Mais la grande question qu'on se pose, et que c'est souvent des questions que j'ai à répondre au niveau du club, c'est effectivement le retour au sol de ces éléments. Est-ce que les 60 mobilisés au mois de novembre, est-ce que le maïs qui a été semé en avril 2023 va pouvoir bénéficier de cet azote, de ce phosphore, de cette potasse ? Et on a des résultats issus de la ferme de Framanteau, mais aussi directement dans les parcelles des agriculteurs qui montrent que ce n'est pas si simple que ça. Alors, donc, effectivement, pour répondre à cette question, du devenir de cette biomasse, cette notion de retour au sol, ça, c'est des photos qui sont prises sur la ferme de Framanteau, où régulièrement on peut venir semer des cultures de vente, du blé ou de l'orge d'hiver dans des superbes couverts. Et donc, l'hypothèse de départ, c'est de se dire que le NPK a mobilisé dans cette biomasse aérienne. Donc, nous, on va le faire du coulage, du broyage, usage de glyphosate. Mais la question qu'on se pose, c'est que le couvert, il est posé sur le sol. On est sur des systèmes en agriculture de conservation des sols, donc il n'y a pas de travail du sol. Voilà, donc la question qu'on se pose, c'est, est-ce que le non-enfouissement de cette biomasse aérienne, comment elle va revenir au sol et éventuellement être valorisé par la culture suivante ? Et donc, on a fait tout un travail sur la ferme de Framanteau, issu de reliquas sorties d'hiver, de reliquas post-récolte, et aussi de regarder à court terme entre un couvert Biomax et un semi-dimblé, l'évolution des reliquas d'azote. Voilà, ça, c'est un résultat qu'on a pu obtenir en 2017. On avait un super couvert qui avait produit à peu près 4 tonnes de matière sèche, qui avait mobilisé 100 d'azote, 14 de phosphore, 123 de potasse. Et donc, on a semé le blé le 29 septembre, c'est la photo que vous avez sous les yeux, et on a fait des reliquas d'azote le 28 janvier 2018. Et on s'aperçoit que le reliquas qu'on a mesuré, notamment dans la parcelle où on a semé en direct, on avait 13 de reliquas en semi-direct, on n'avait que 10 en travail du sol. Alors certes, on voit qu'il y a des classes statistiques qui sont différentes, mais l'écart n'est que de 3 unités. Donc, on peut se poser la question, les 104 unités qu'on a mobilisées avant de semer notre blé et les 13 unités qu'on a mesurées en 2018, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Alors là, c'est une synthèse qui peut permettre de répondre à cette question. Ici, vous avez un graphique qui reprend 512 reliquas, alors qu'on a fait sur l'horizon 0,30, de 2013 à 2023 sur les 8 parcelles Artemis de Framanteau où dans chaque parcelle, on a un ou plusieurs systèmes qui sont en ACS. Donc, en abscisse, c'est les reliquas qu'on a mesurés en ACS et en ordonnée, c'est les reliquas à sortie de l'hiver qui ont été mesurés sur des travails du sol qui peuvent être caniciés soit de TCS ou à l'extrême du labo. Effectivement, quand on regarde, on a quand même en tendance plus de reliquas en semi-direct, on voit qu'il y a plus de points sous la droite, mais en fait, si on fait la moyenne de tous ces points-là, c'est l'histoire de trois unités différentes. Donc là, on voit bien que ce n'est pas parce qu'on avait des couverts à trois tonnes de matière sèche avant de semer notre blé qu'au mois de février et l'année suivante, on a plus de reliquas. Effectivement, l'azote, le phosphore, le soufre qui est contenu dans cette biomasse aérienne, il faut qu'elle passe par une phase de minéralisation, donc de la température, d'humidité. Certes, on a de l'humidité en début d'année, en janvier-février, mais la température n'est pas au rendez-vous, donc la minéralisation ne s'est pas encore faite, qui peut expliquer pourquoi on a encore peu d'azote disponible dans nos systèmes en semi-direct en début de campagne, donc en sortie d'hiver. Et là, j'ai simplement fait un petit focus sur ce point-là, où effectivement, on voit qu'on a un reliquat d'azote supérieur en semi-direct par rapport au travail du sol, mais en fait, l'explication, c'est ce qui s'est passé à la campagne N-1, donc là, c'est un reliquat qu'on a mesuré dans un colza en récolte 2023, et en fait, en 2022, dans ces deux systèmes qui sont en opposition totale, parce qu'on est sur du travail du sol versus ACS depuis 2014 dans cette parcelle, et bien en fait, le rendement de l'escroupe-jon était de 40 quintaux en TCS et que de 30 quintaux en agriculture de conservation des sols. L'écart de 10 quintaux était essentiellement dû à un problème de maîtrise de brôme stérile dans le ski direct et aussi un peu de campagnole dans la partie semi-directe, qui est comme un problème majeur en semi-directe, les campagnole des champs, et donc du coup, c'est logique qu'en sortie d'hiver, le fait d'avoir fait 10 quintaux de moins en étincelle en semi-directe, on a plus de reliquats d'azote. Ça, c'est des mesures qu'on a réalisées ce printemps 2023. Là, on est sur une parcelle chez un membre du club au nord de Besançon. Dans le Doubs, on a mesuré sur 5 couverts les reliquats d'azote au 2 février et on est revenu le 7 avril refaire des reliquats d'azote. Et on voit qu'entre le 2 février et le 7 avril, et ça, c'est vrai pour l'ensemble des couverts, on a une différence de 24 unités en moyenne. Donc, on voit qu'on a moins d'azote mesuré au 2 février qu'au 7 avril. Alors, l'explication, c'est quoi ? On pourrait éventuellement supposer qu'on a eu entre guillemets un lessivage de cet azote, mais non, parce qu'en fait, il n'y a pas eu d'eau. On a eu surtout, je pense, une consommation de ces 24 unités d'azote pour décomposer des couverts végétaux. Là, on est sur des parcelles qui sont en suivi direct depuis plus de 10 ans. Donc, on a quand même pas mal de matière organique de surface à faire évoluer et on sait que beaucoup de MO en surface va nous consommer quand même pas mal d'azote. Et donc là, c'est ce qui s'est passé dans la parcelle de Loïc, c'est qu'on a eu beaucoup d'azote qui ont été mobilisés dans la dégradation de la fabrication de cette matière organique. Et on a le même résultat sur la ferme de Framanteau où cette année, on avait des précédentes tardes dans lesquelles on a semé au 28 juillet notre fameux couvert Biomax qui a réalisé ici en 66 jours 2,3 tonnes de matière sèche, donc un résultat très correct et dans la même parcelle où vous avez le système 6 qui est en travail du sol où il n'y a jamais de couverts végétaux depuis maintenant 12 ans et donc dans le système 3 on fait un relicat post-récolte donc après la récolte de la moutarde on avait un relicat de 112 unités d'azote par hectare sur l'horizon 0,30 et on fait un relicat au 3 octobre avant de semer notre blé en direct et sur les 112 il n'y en a plus que 13. Donc là, l'explication c'est quoi ? c'est en fait l'explication c'est la production des 2 tonnes de matière sèche en 66 jours donc le couvert il a mobilisé donc une grande partie de ce relicat d'azote et dans le système 6 il se retrouve au octobre donc là on avait quand même je pense déjà fait 2-3 travails du sol en interculture suite à la récolte de la moutarde et là on a un pool de ferti azoté de 122 d'azote qui est lié essentiellement à la minéralisation qui a été faite par le travail du sol dans ce système-là mais on voit bien qu'en semis direct le système 3 on n'avait que 13 unités donc globalement ce qu'on a fait avant de semer notre blé en direct c'est qu'on a localisé dans la ligne de semis un peu d'azote un peu de phosphore dans la ligne de semis du blé pour compenser qu'on n'a plus d'azote et là ici c'est un peu la même synthèse issue de la ferme de Franc-Manteau donc là on est sur les relicats post-récolte donc c'est des relicats qu'on mesure généralement à partir du 15 juillet après la récolte de nos différents systèmes de culture donc là c'est une synthèse de 2013 à 2023 qui représente 328 relicats pareil en abscisse les relicats mesurés en semi-direct en ordonnée les relicats mesurés en travail du sol et là effectivement on voit qu'en tendance on a plus de relicats en ACS mais pareil si on fait la moyenne de tous ces points donc on voit qu'en moyenne on est à 48 relicats en travail du sol et 54 en agriculture de conservation des sols donc un écart de 8 unités voilà effectivement on a dans 66% des situations on a plus de relicats en ACS et c'est ce fameux relicat qu'on va essayer de valoriser pour produire de la biomasse et c'est éventuellement des relicats d'azote qui peuvent nous faire en fin de cycle si on prend l'exemple du blé tout à l'heure on a vu qu'en blé par exemple on n'avait pas beaucoup de différences de relicats sortis d'hiver je pense qu'en semi-direct notamment dans des parcelles où on a maintenant un recul de 12 ans de semi-direct la minéralisation de fin de cycle doit nous permettre d'avoir un peu plus de taux de protéines donc ça c'est des synthèses qu'on réalise également mais on n'aura pas le temps ce matin de la regarder l'arrière-effet découvert alors ça c'est intéressant ça c'est des captures qu'on a fait par drone en 2019 sur du colza donc en fait on est sur la parcelle compoinsonnée qu'on a vu tout à l'heure en introduction en photo oui ce que je n'ai pas dit c'est que la ferme de Franck-Manteau elle est sur un plateau qualifié d'argile blocalcaire avec des potentiels qui peuvent varier de 40 à 80 quintaux selon la réserve utile des parcelles et surtout selon les conditions de l'année et on est sur un plateau qui culmine à 550 mètres d'altitude même si à Val-d'Oiseau on est à 30 kilomètres de Dijon on est déjà sur un plateau assez haut qui peut être aussi compliqué notamment en 2012 avec des gros soucis de gel de sortie d'hiver mais néanmoins pour revenir à notre photo drone là vous avez alors je ne sais pas si vous voyez à l'écran il y a des systèmes qui ressortent plus en couleur verte et en fait ce qu'on s'est aperçu c'est que notre colza qui était en système 1-3 donc ça c'est des systèmes en ski direct et les systèmes 5 et 7 sont en travail du sol mais le point commun de ces quatre systèmes c'est qu'ils ont des couverts végétaux systématiques depuis 2011 et surtout des plants de compagne quand on est en colza et donc là le colza est associé avec de la févrole et on voyait qu'en capture NDVI on avait les systèmes 1-3 5-7 avec un peu plus de couleur verte donc des biomasses un peu plus importantes en colza à l'inverse les systèmes 4 et 6 en travail du sol il n'y a jamais de couverts végétaux et jamais de temps de compagne avec les crucifères en box un peu moins vert et pareil ici vous avez le système 2 qu'on retrouve dans le bloc A et dans le bloc B pareil un système en ski direct mais pareil il n'y a jamais de couverts d'intercultures entre les cultures de ventes et jamais de temps de compagne et donc on avait un beau visuel on avait avec impatience attendu la récolte du 15 juillet 2019 et en fait ici vous avez effectivement un gain de rendement lié à la présence systématique depuis 2012 des couverts végétaux et de la févrole en 2019 en temps de compagne ça peut être une histoire de trois quintaux qu'on a mesurée soit en ski direct soit en travail du sol donc on retrouve l'intérêt des couverts végétaux également en travail du sol qui ont engendré par exemple le système 4 on fait 27 quintaux de colza le système 5 il y a un couvert végétal on monte à 30 quintaux le système 6 on retire le couvert végétal on retombe à 27 quintaux le système 7 on remet un couvert végétal et une plan de compagne on remonte à 30 quintaux et on a la même logique en ACS le système 2 il n'y a jamais de couvert végétal 28 quintaux quand le système 1 et 3 font 32 quintaux avec la présence de couvert systémique systématique et plan de compagne donc ça a un super résultat en 2019 et ça c'est le résultat qu'on a obtenu en 2023 sur le même dispositif on n'était non pas en colza d'hiver on était sur de la moutarde d'hiver pour la filière moutarde de Dijon et donc on a fait pareil une capture au 3 mai de la biomasse par drone et ici vous avez la valeur du NDBDI qui est entre 0 pour un seul nu et puis plus la valeur se rapproche de 1 plus la biomasse est importante et là on voit notre classement de nos 7 systèmes de culture on a en tête les systèmes en ACS voilà le système 1, 2, 3 en intermédiaire on a les systèmes 5 et 7 donc ça c'est les systèmes où il y a des couverts végétaux depuis 2011 et là les moutardes étaient associées avec de la févrole et du lin et en dernier on retrouve les systèmes 4 et 6 où c'est du travail du sol et jamais de plantes compagnes ni couverts végétaux donc on retrouve cette logique qu'on a pu mesurer en 2019 et là pareil vous avez l'impact sur le rendement de la culture de la moutarde où on gagne entre un quintal et 2,3 quintaux sachant que de la moutarde en récolte 2023 c'était valorisé à 2000 euros la tonne ça fait tout de suite des choses intéressantes en termes de gains économiques liés directement à l'arrière-effet des couverts végétaux et des plants de compagnie ça c'est une synthèse que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps ici vous avez vous avez en abscisse le rendement des systèmes de culture conduites avec des couverts biomax que ce soit des systèmes en travail du sol ou en ACS c'est une synthèse qui confond les deux approches et en ordonnée vous avez dans ces mêmes parcelles les systèmes où il n'y a jamais de couverts alors il y a différentes cultures vous avez ça c'est les cultures qu'on réalise sur la ferme de Framanteau on a de l'orge de printemps de l'orge d'hiver où il y a ce courjon du blé du seigle pour la méta les moutards de d'hiver les pois d'hiver les colsas d'hiver voilà et ce qu'on voit en tendance c'est qu'effectivement les systèmes de culture avec présence de couverts biomax en tendance on a quand même un peu plus de rendement si on fait la moyenne de toutes ces 40 situations le rendement des cultures sont couverts à 48 quintaux le rendement des cultures avec couverts à 49 quintaux il y a un quintal de différence mais on voit quand même qu'il y a des points ici là qui démontrent que le couvert a engendré une perte de potentiel alors j'ai mis quelques diapos derrière pour expliquer pourquoi on a eu des pertes de rendement liées à la présence d'un couvert végétal voilà ça c'est le ça c'est le bilan économique donc en gros le couvert végétal nous a coûté 40 euros de l'hectare en moyenne sur ces de 2012 à 2023 ici vous avez les gains bruts et les gains nets ce qu'il faut retenir c'est que les gains bruts sont positifs dans 70% des situations le gain net est positif dans 45% des situations et effectivement c'est les bars qui sont en dessous là dans 55% des cas le couvert végétal a pénalisé la culture de vente alors pourquoi il a pénalisé la culture de vente notamment ça c'est des choses qu'on a pu avoir dans nos systèmes de culture en 2015 et aussi chez un grand nombre d'agriculteurs pratiquant le semi-direct c'est l'impact des campagnols des champs qui a été terrible dans les parcelles en semi-direct et globalement les résultats qu'on a pu mesurer sur la ferme de franc-manteau et les résultats qu'on a pu comparer à des parcelles agriculteurs ça a été terrible dans la mesure où les campagnols des champs là une belle photo qu'on a prise à la compréhensionnaire là vous avez le système numéro 1 qui est un système en agriculture de conservation des sols avec des couverts obligatoires entre les cultures de vente là tous les trous que vous voyez c'est la consommation des campagnols on s'était même amusé à faire des comptages de campagnols système par système on voyait bien que dans les systèmes 4 et 7 dans les scourgeons en travail du sol et là de mémoire on était même sur du labour avant orge on n'avait pas de campagnols et les systèmes en semi-direct on était sur à peu près 200 trous de campagnols pour 720 m2 alors que le semi-direct en solnus il n'y avait que 93 trous de campagnols effectivement le couvert qui avait été semé avant le semi de l'orge d'hiver les campagnols étaient sous le couvert ils étaient à l'abri des prédateurs ça c'est une photo qu'on a réalisée à la moisson en partant du principe que la nature ayant horreur du vide et bien la moisson dans les trous de campagnols ce n'était qu'un chantier de brôme stérile de brôme doux et de vulpin et donc la sanction était terrible là vous avez le rendement des sept systèmes en 2015 sur les scourgeons où on voit qu'effectivement les systèmes en travail du sol on était à peu près à 65 taux d'orge et les semis directs on était sur des pertes de 10 quintaux par rapport à du voire même 20 quintaux par rapport à du labo lié directement à l'impact des campagnols alors on a aussi pu mesurer dans une parcelle un effet dépressif du couvert quand il avait été enfoui en verre là c'est une photo qui a été prise le 4 octobre alors on fait des belles photos on est en train de broyer et puis labourer cette biomasse fraîchement broyée donc ça veut dire qu'on a incorporé 6 tonnes de matière sèche dans le sol et on a semé le blé le 11 octobre et là vous avez l'effet dépressif de ce couvert donc incorporé dans le sol et on l'a vu parce qu'on a vu une première alerte quand on a fait les comptages épis en juin 2017 on a vu que les systèmes 5 et 7 où on a incorporé ce gros couvert on avait statistiquement un nombre d'épis réduit par rapport au système 4 et 6 où il n'y avait pas de couvert on voit qu'en en agriculture de conservation des sols on n'ait pas de couvert ou laisser couvert en surface ça se passe nettement mieux on n'a pas de perte et là si on regarde le rendement du blé là on voit qu'on a un effet dépressif avec des écarts statistiquement différents puisque ce que je n'ai pas dit c'est que dans mes présentations les petites lettres les A et les B c'est les classes statistiques et HS c'est hautement significatif ou NS c'est non significatif donc effectivement que là le fait d'avoir enfoui cette biomasse fraîche dans le fond du labour on l'a fait donc en fait elle s'est décomposée sans oxygène et là la supposition l'hypothèse c'est de se dire c'est que le système racinaire du blé quand il est venu pomper cette zone qui était en train d'être décomposée en phase anaérobie ça a été dépressif pour le blé et on perd entre 3 et 4 quintaux le fait d'avoir pratiqué l'enfouissement de cette matière fraîche et aujourd'hui les conseils qu'on donne c'est qu'effectivement quand on a des gros couverts on les broie on fait du rouleau faca mais si on doit les incorporer dans le sol à l'extrême avec du labour et on laisse sécher cette biomasse avant de pratiquer un labour ça c'est une photo qu'on a prise chez un membre du club en 2019 et en fait dans cette parcelle là on a fait un couvert végétal uniquement avec les repousses de colza et donc on avait dans cette parcelle on avait fait deux dates de destruction des repousses de colza une destruction précoce une destruction tardive les manques de peau c'est un peu le scénario qu'on a connu cet automne c'est qu'on a eu des conditions sèches avant de semer nos cultures d'automne nous dans le secteur le retour des pluies ça a été autour du 18 octobre mais on a eu la même punition dans nos parcelles en semi-direct qu'en 2019 c'est en fait que le couvert qui a été détruit tardivement donc à gauche de la photo il a engendré un retard de levée du blé et ce retard de levée du blé ça s'est traduit jusqu'à la composante d'un nombre d'épis on avait donc 420 tépis en destruction des repousses de colza tardives et à l'inverse on avait un nombre d'épis supérieur dans la partie de la parcelle où le couvert de colza avait été détruit précocement et là pareil petite photo l'autre impact négatif c'est que le colza qu'on avait laissé il avait pareil entretenu dans les témoins non détruit une pression campagnole supérieure et en fait ce qui s'est passé c'est que le colza destruction tardive il avait largement épuisé notre sol et aussi épuisé les quelques relicats d'eau de notre sol et le blé a très mal levé donc on avait cette fameuse perte de 130 tépis on n'a pas été jusqu'à la récolte mais on peut supposer qu'à la récolte on a perdu 10 quintaux alors alors ici c'est des c'est des photos qu'on a prises cette année chez un membre du club et là je dirais c'est vraiment le cas d'école c'est des parcelles qui sont conduites en semi-direct d'opportunité donc ça veut dire que quand je dis semi-direct d'opportunité ça veut dire que l'agriculteur il peut faire comme dans cette parcelle trois ans de semi-direct et puis après il peut éventuellement re-enclencher du travail du sol superficiel donc c'est un peu différent de l'agriculture de conservation des sols et dans cette parcelle-là en fait on a eu un gros souci de piétain et chaudage et l'explication elle est liée à la rotation en fait en 2021 donc la parcelle était en blé l'agriculteur il récolte en mai 2022 un cercle fourragé valorisé pour la méta qui fait un très bon rendement il réalise 9 tonnes de matière sèche donc au 15 mai 2022 et après il prend la décision de semer en direct moitié la parcelle en sarrasin et moitié la parcelle en mots à trèfle parce que l'agriculteur il est aussi éleveur de vaches à l'étang donc il a sécurisé son fourrage en gros les rendements du sarrasin c'est 14 quintaux et le rendement du mots à trèfle à 4 tonnes de matière sèche sachant que les 4 tonnes de matière sèche étaient essentiellement dues au MOA le trèfle il a très mal levé et le 31 octobre donc 2022 il sème en direct son blé variété LGA Salon et au mois de mars il m'appelle il me dit Vincent on a un souci on retrouve à couper au couteau le précédent sarrasin du précédent MOA donc ça c'est une photo au 17 avril où effectivement on voit à droite un blé qui est vraiment réduit en termes de biomasse et à gauche un blé qui est quand même plus encore dressé avec des biomasses quand même plus intéressantes et ça s'est traduit donc ça c'est une photo qu'on a prise le 30 juin donc 15 jours avant la moisson on a fait des comptages épis où effectivement entre le précédent sarrasin à 390 épis et le précédent MOA crèfle à 250 épis lié au piétin chaud d'âge et au rendement donc on a les quarts de 20 quintaux liés directement au piétin chaud d'âge et en fait ce qu'on explique c'est que le côté droit de la photo on est sur un enchaînement de 4 graminées blé, seigle, MOA puis blé alors qu'à gauche le sarrasin a passé le cycle du piétin chaud d'âge et d'autant plus sévère la perte de vacuinteau c'est que le blé n'était pas traité traitement de semences latitude et le deuxième on ne le voit pas sur la photo parce que les vulpins sont déjà grainés mais à droite de la photo à dépenses herbicides identiques à programmes herbicides identiques pareil on revient tout à l'heure à la photo liée au campagnol la nature ayant horreur du vide et bien à droite dans le précédent MOA il y avait plus de vulpins que dans le précédent sarrasin ça c'est un résultat qu'on a pu aussi mesurer sur la ferme de Framanteau on a des parcelles où volontairement on fait des monocultures de blé par rapport à des systèmes colza, blé, or Georges de printemps et cette monoculture de blé elle est soit conduite en agriculture plutôt de conservation des sols soit sur du travail du sol superficiel et en fait ça c'est une photo qu'on a prise au 12 avril 2023 sur notre blé sachant qu'on est en monoculture de blé depuis maintenant quatre ans dans cette parcelle et on a fait des analyses piétins verses pour regarder un peu ce qui se dit notamment chez les agriculteurs qui pratiquent la CS notamment dans des parcelles où historiquement on avait des problèmes de piétins verts notamment dans des limons le fait de pratiquer la CS on avait une moindre pression piétins verts notamment sur les blés sensibles qui permet d'éviter l'application de fongicides spécifiques pour lutter contre le piétin verts et là c'est un peu ce qu'on voit en 2023 là vous avez le résultat du petit piétin verts qui a été fait au mois d'avril on voit qu'on était quand même sur des souches lentes des souches rapides qui étaient quand même assez importantes et on avait surtout un risque plus prononcé en monoculture de blé en travail du sol là vous avez les classes statistiques alors que la monoculture de blé en agriculture de conservation des sols on avait quand même moins de souches lentes et moins de souches rapides donc ça c'est intéressant et on a complété par une notation le 5 juin donc sur sur Maître Brun où effectivement on était vraiment sur deux variétés qui étaient Némo Providence en mélange qui sont à la base deux variétés sensibles de piétin verse on voit en fréquence on avait quasiment même en travail du sol la bourre on avait quasiment 100% des tiges qui étaient atteintes par une tâche de piétin verse à l'inverse on n'était qu'à 80% en ACS et l'intensité donc là en fait on mesure la section nécrosée par le piétin verse on retrouve quelque chose de moins attaqué en agriculture de conservation voilà donc des choses qui sont intéressantes à valider statistiquement dans nos parcelles donc moins de pieds de pression piétin verse sur cette monoculture de blé en ACS par rapport au travail du sol et là vous avez le rendement rendement 2023 donc le système 3 en monoculture de blé il fait 44 quintaux la même monoculture de blé mais conduite en agriculture de conservation 50 quintaux on a 6 quintaux d'écart statistiquement différents j'ai bientôt fini je voulais juste vous montrer en visuel la photo drone qu'on a réalisé c'est le couvert qu'on a semé par drone en juin 2022 dans un blé qui a permis d'avoir quand même un bon contrôle des graminées et des dicotes je ne sais pas si vous avez la photo mais à gauche on a le couvert qui avait été semé par drone et à droite un couvert qui avait été semé par la suite avec un smor à disque on voit nettement la différence entre les deux les deux techniques de SMIC j'ai été un peu long on n'a pas pu tout voir mais merci beaucoup est-ce qu'il y a des questions du coup de la part du public est-ce que passer le micro ouais bonjour j'avais une question sur votre essai destruction tardive des repousses de colza je voulais savoir de quelle manière elles avaient été détruites ou plutôt avoir toutes les interventions qui ont été faites depuis la récolte du colza et bien dans cette parcelle en fait ce qui s'est passé c'est que suite à la récolte du colza l'agriculteur a fait son blé en semi-direct donc il n'y a pas eu de travail du sol entre la récolte du colza et le semi-du-blé les repousses de colza donc ils ont levé naturellement avec quand même une grosse pression une grosse densité par mètre carré et en fait l'agriculteur lui il avait fait une destruction au glyphosate avec deux dates d'intervention et la partie où on a eu cette perte de 130 épis la destruction a été faite également au glyphosate mais une semaine avant le semi du blé c'était un semi de début octobre et le colza donc le fait d'avoir détruit trop tardivement il a pompé notre sol et c'est des choses qu'on voit cette année notamment sur la ferme de Fromanto on avait des couverts biomax à deux tonnes de matière sèche qui était intéressant on a semé nos blés en direct pour des premières dates de semis au 25 septembre on a très bien vu on a fait des belles photos où le blé semé en direct il a plus patiné en termes de levée par rapport à du travail du sol sans couvert végétal d'accord ça lié aux conditions pareilles sèches de l'année juste pour en revenir aux repousses de colza est-ce que vous avez testé des modalités où vous fauchiez les repousses pas le détruire au point de vue racinaire mais vraiment une fauche en amont ce qui va permettre de dégrader la matière plus tôt et également dans la gestion des campagnols est-ce que vous avez testé oui alors j'ai pas des résultats vraiment à vous montrer chiffrés mais effectivement on a pu réaliser des destructions de couverts ou de repousses de colza avec des rouleaux facas notamment qui me permettent de faire régresser cette biomasse et de moins tirer sur notre sol oui ça c'est des choses qu'on voit d'accord merci est-ce qu'il y a d'autres questions oui bonjour Nicolas Deniel à l'appareil si je puis dire quelles sont les espèces qui fonctionnent le mieux à la volée d'après vous et est-ce que vous avez une date déterminée dans les céréales pour implanter des couverts à la volée écoutez c'est des techniques qu'on a travaillé au sein du club alors vous avez vu la photo par drone alors les espèces qui vont bien c'est des espèces qui ont quand même des graines ça peut être avec des PMG quand même assez conséquents alors on n'est pas sur de la févrole mais voilà sur des graines qui vont bien c'est les radis c'est les baisses on a eu un gros échec avec la cameline parce que la cameline avec un drone vu le petit PMG ça ne va pas du tout cette année on a travaillé non pas des espèces au drone mais au centrifuge avant de semer les blés et en fait on a testé du radis fourragé de la veste commune de la veste velue avec des bons résultats au centrifuge c'est compliqué c'est d'envoyer les petites graines on avait un mélange qui était veste plus moutarde brune on a bien épandu la veste à 27 mètres mais la moutarde il manquait 10 mètres de refroidissement voilà aujourd'hui on connaît effectivement les espèces qui sont plus adaptées à la volée mais je dirais des espèces qui ne sont pas adaptées au 15 juillet ou au 15 juin dans les cultures c'est des espèces qui peuvent être aussi adaptées à l'automne nous on fait des essais chez des membres du club dans lesquels on sème à la volée des couverts après récolte de maïs dans les chaumes de maïs en vue de faire un couvert avant soja l'année suivante et généralement on fait quoi on sème des seigles foragées ou du blé ou du tritical à la volée directement sur les chaumes de maïs sans recouvrir et cette année on a testé aussi la févrole qui est pourtant de la grosse graine et on s'est aperçu que la févrole elle a levé aussi dans les conditions de non recouvrement alors certes liées aux conditions de l'année avec tout l'excès d'eau qu'on a eue mais voilà il y a des espèces qui sont adaptées effectivement plus que d'autres à la volée très bien merci Vincent est-ce qu'on peut apprendre deux questions courtes s'il vous plaît donc il y a monsieur ici oui Philippe Godefroy est-ce que vous avez testé le passage de R-sapaille après les récoltes pour essayer de perturber les mulots et également le semis le semis direct dans le couvert végétal de repousse de colza avec une destruction après le semis pour que les limaces restent sur le colza et n'aillent pas sur le bloc alors effectivement la photo que je vous ai présentée en 2015 qui était la problématique campagnole des champs avec des pertes de rendement de plus de 10 quintaux y compris dans des parcelles agriculteurs on a regardé dès la récolte 2015 effectivement l'intérêt de passer de la R-sapaille notamment pour gérer les campagnols des champs alors pour les campagnols des champs le passage de la R-sapaille ça marche dans la mesure où on casse leur galerie de surface en fait les campagnols quand ils sortent de leur trou ils prennent toujours le même chemin et le fait de passer ce chemin en surface ça les déstabilise et en fait ils sont un peu déboussolés et les prédateurs sont plus à même à aller les choper donc ça ça marche l'avantage de la R-sapaille aussi ça peut aussi gérer des œufs de limace éparpiller la menu paille donc ça c'est intéressant donc ça marche et puis pour votre deuxième question oui effectivement dans des parcelles à risque limace on aime bien laisser un peu de biomasse fraîche pour que les limaces consomment plutôt les repousses de colza plutôt que le blé oui ça fonctionne à l'inverse là vous avez une photo de févrole dans laquelle on fait du strip-teal pour semer des maïs mais on a déjà eu des gros soucis de semis de blé en direct dans des couverts de févrole partant du principe que la févrole n'est pas consommée par la limace et bien c'est le blé qui est consommé donc ça marche pour les repousses de colza mais pas pour la févrole du coup il y a une dernière question oui bonjour Jean-Vert Moronval moi j'ai deux j'ai d'abord une première remarque je suis étonné d'une expérimentation système de culture en monoculture de blé en agriculteur de conservation pour moi ça me paraît pas très très cohérent mais bon après ce qui m'a étonné aussi c'est tous les graphiques où on met comme facteur explicatif en comparaison donc la culture de conservation des sols et le travail du sol et vous mettez à chaque fois qu'il y a une tendance en faveur de l'ACS et je voudrais savoir s'il y a une analyse statistique derrière qui démontre cette tendance parce que les facteurs explicatifs n'est pas forcément que l'ACS il y a probablement beaucoup d'autres facteurs explicatifs donc peut-être faudrait-il faire des corrélations multiples merci je n'ai pas tout compris parce que ça a mal passé je n'ai pas tout compris j'ai compris la synthèse que j'ai présentée entre les rendements en ACS et le travail du sol mais je n'ai pas compris le fond de votre question il n'a pas bien entendu si vous pouvez reformer les répressions ah d'accord oui donc la question essentielle portée sur les graphiques avec en abscisse l'ACS et en ordonnée le travail du sol et on avait une droite et vous à chaque fois vous avez dit qu'il y avait une tendance en faveur de l'ACS j'aurais voulu savoir s'il y a une dimension statistique qui est associée à cette tendance si elle est prouvée ou pas et si le seul facteur explicatif c'est l'ACS ou s'il y a d'autres facteurs qu'on pourrait évoquer et dans ce cas là il faudrait faire des corrélations multiples ah ok oui je comprends oui oui effectivement dans tous les points que j'ai présenté il y a des points qui on voit la tendance effectivement qu'on a plus de rendement en ACS il y a des points où effectivement la différence est votre point significatif il y a des points où la différence n'est non significatif donc là il faudrait rentrer dans le détail mais il faudrait prendre plus de temps parce qu'après dans cette synthèse effectivement on a parlé Campagnol-des-Champs on a aussi sur la ferme de Framanteau des parcelles avec un historique salissement important en termes de craminées notamment vulpin avec Grabrome il y a une super synthèse que j'ai faite c'était de regarder mais on l'avait déjà fait il y a quelques années elle a été parue cette synthèse dans la revue TCS de Prédéric Thomas c'est est-ce qu'on a une maîtrise supérieure des graminées quand des adventistes en général en semi-direct ont un travail du sol donc ça c'est des choses qu'on mesure depuis 13 ans à Framanteau où effectivement en tendance on a une meilleure maîtrise des graminées des adventistes en général en semi-direct par le fait d'avoir un sol qui est moins bouleversé et qu'on du coup on diminue l'impact des faux-semis mais inversement on a vu certaines adventistes apparaître dans les semis direct par rapport à du travail du sol donc en fait tout est lié les campagnols la gestion des adventistes aussi on n'en a pas parlé mais c'est la problématique de la directive nitrate dans la pratique de l'agriculture de conservation des sols où cette technique n'est pas du tout adaptée aujourd'hui en termes de réglementation notamment vis-à-vis de l'azote et d'ailleurs nous on a pris la décision depuis maintenant six ans d'avoir dans les mêmes parcelles sur la ferme de Framanteau des systèmes d'agriculture de conservation des sols qui respectent la directive nitrate et des systèmes qui ne respectent pas la directive nitrate pour expliquer aux instances qui gèrent cette directive de nitrate que la directive de nitrate est adaptée pour du travail du sol et non pas pour l'agriculture de conservation des sols très bien très bien merci beaucoup Vincent du coup on va enchaîner sur Frédéric Rémy qui présentera les expérimentations qu'il a fait sur sa ferme voilà merci Merci.